Un nouveau bilan des violents incendies qui ravagent les alentours d'Athènes fait état de 74 morts Un peu plus tôt dans la journée, la découverte des corps de 26 personnes dans la cour d'une ville à Amati, dans l'est de l'Athique, avait fait grimper le bilan à 60 morts Au moins 172 autres personnes ont été blessées, dont 11 brièvement Enlacées et carbonisées, selon un photographe de l'agence France Presse sur place, les 26 victimes découvertes mardi 24 juillet au matin semblent n'avoir pas réussi à gagner la mer toute proche pour se mettre à l'abri Le feu s'est calmé dans cette zone, ont indiqué les pompiers à l'agence France Presse, mais un front progressait toujours à Kineta, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale Le premier ministre Alexis Tsipras a annoncé trois jours de deuil national Autour de la capitale, la plupart des victimes ont été fiégées dans les environs de Mati, une localité balnéaire à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Athènes, dont les maisons sont souvent entourées de hauts Elles sont mortes à leur domicile ou dans leur voiture, a indiqué le porte-parole du gouvernement grec, Dimitrist Zanakopoulou Au moins quatre personnes ont également été retrouvées mortes en mer, où elles avaient tenté de trouver refuge quand les flammes ont poussé les résidents paniqués sur les plages Le ministre de l'Intérieur Panos Perletti a indiqué à la télévision publicaire que les autorités cherchent encore s'il y a d'autres disparus En fer de dente, titrait mardi le journal Panéa, opposition centriste, la fiche en cendres, résumait le quotidien de centre-gauche et tenue Activité suspecte.9 Patrouilleurs côtiers, deux bâtiments militaires et des dizaines de bateaux privés assistés d'hélicoptères de l'armée ont été mobilisés toute la nuit pour évacuer vers le port de Rafina, proche de Mati, les résidents et touristes ayant fui les flammes sur les plages et en mer Les premiers escapés étaient transférés vers des hôtels et des camps militaires, tandis que de nombreux proches inquiets accruaient à Rafina La Grèce a activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir de l'aide de ses partenaires En Suisse de l'Espagne et de Chique, Israël a offert des renforts, selon Panos Perletti Le porte-parole a aussi mentionné qu'il y avait eu 15 départs de feu simultanés sur trois fonds différents en Attique, ce qui a conduit la Grèce à demander des grônes aux États-Unis pour observer et détecter toute activité suspecte Au vu de la situation, la présidence de la République a annulé la réception annuelle prévue mardi pour promémorer le rétablissement de la démocratie en Grèce en juillet 1974 Le premier ministre Alexis Tsipras est pour sa part rentrée précipitamment d'un déplacement en Bosnie pour suivre les opérations Selon lui, plus de 600 pompiers étaient sur les portes-front des incendies, attisés par des vents soufflants jusqu'à plus de 100 km par heure Les incendies ont pris alors qu'une vague de chaleur s'abattait sur le pays, avec des températures grimpant jusqu'à 40 degrés Celsius Selon les services météo, les conditions doivent rester difficiles mardi, quoique les températures en Attique soient prévues en baisse, avec des averses L'Europe du Nord suffoque.Les incendies de forêt et de maquis sont récurrents en Grèce l'été Les derniers feux les plus dévastateurs avaient tué en 2007 dans le Péloponnèse et sur l'île des Vias 77 personnes, ravageant 250 000 hectares de forêt, maquis et culture Le Nord de l'Europe, d'Oslo-Ariga, est également écrasé depuis plusieurs semaines par la chaleur et la sécheresse qui embrasent Corée et Tourbière, brûle les pâtures, vide les nappes phréatiques et font même baisser le niveau des grands lacs Emmanuel Macron a exprimé son soutien à la Grèce sur Twitter, écrivant « Ne pensez-vous à la Grèce et aux victimes des terribles incendies ? » En Suède comme en Grèce, la France et l'Europe sont solidaires et apportent leur aide La Suède, qui connaît le mois de juillet le plus chaud depuis au moins deux siècles et demi, a dû faire appel à la solidarité européenne pour lutter contre le feu Pas moins de 25 000 états sont déjà partis en fumée et continuent de se consommer, soit deux fois la superficie de la ville de Paris Sous-titrage Société Radio-Canada